et bonjour à tous c'est le héros et j'espère que vous allez bien mais en tout cas une chose est sûre le monde de la tech a été secoué par un séisme aujourd'hui mais un séisme extrêmement violent ce 21 mai non ce 20 mai 2019 que s'est-il passé me direz vous et bien si vous n'êtes pas au courant c'est une actualité qui a un grand rapport avec Huawei le constructeur justement de smartphones et aussi d'ordinateurs ainsi que de tablettes s'est vu frapper par un séisme d'une puissance dévastatrice en tout cas pour l'entreprise tout d'abord on va recommencer par une mise au contexte on sait à l'heure actuelle au niveau politique que les USA et la Chine sont en conflit commercial et justement cela va avoir un impact direct sur le constructeur chinois Huawei qu'est-ce qui s'est passé et bien les Etats-Unis ont décidé de mettre l'entreprise Huawei sur une liste noire des entreprises avec laquelle les fabricants des Etats-Unis et les autres entreprises des Etats-Unis ne peuvent plus commercer avec elle sauf si dans l'autorisation du gouvernement ce qui veut dire en concret que n'importe quel fabricant ou constructeur américain n'a plus le droit de travailler avec Huawei et ses filiales jusqu'à ce que le gouvernement américain ait donné ses autorisations et du coup cela a eu un impact très considérable c'est tout simplement que Google a décidé de supprimer les options d'Android de supprimer d'Android des smartphones Huawei tout simplement et alors là c'est un sacré retentisme d'abord on va quand même revenir sur le contexte pour quelles raisons qu'il y a eu cette attraction aux Etats-Unis c'est que dans pas mal de smartphones Huawei et de produits Huawei on a retrouvé des spyware à l'intérieur de leur smartphone et dans leurs produits qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel espion grosso modo qui sait par exemple combien de fois vous faites une photo par jour combien de kilomètres vous marchez etc qui prend plein de données sur vous et qui après les revend ou bien les conserve et on sait qu'à l'heure actuelle la Chine cherche à faire un peu de la surveillance de masse mais les Etats-Unis ils n'ont pas trop plu surtout que Huawei est un sérieux concurrent pour la course à 5G ils avaient aussi peur que justement avec les modèles 5G de Huawei il y aille un peu d'espionnage partout dans le monde mais du coup bah oui Huawei a été exclu du marché américain comme ses autres filiales telles que Honor par exemple et du coup Google a dû appliquer la sentence que sur les prochains smartphones de Huawei il n'y aura plus Android tel qu'on le connait alors ils pourront toujours utiliser Android mais ce serait un Android par exemple sans le Play Store sans l'application YouTube sans en fait toutes les applications qui sont en lien avec Google donc un Android sans Play Store vous voyez le problème ça crée un énorme souci et on va justement essayer de refaire un petit point sur la situation qu'est-ce qui se passe concrètement à l'heure actuelle alors on va dire honnêtement si vous me permettez ce langage que Huawei est vraiment dans la merde jusqu'au coup en tout cas pour l'instant et que ça risque absolument pas de s'arranger avec le temps comme on a pu l'observer l'information est tombée très tôt dans la journée à 2-3h du matin il me semble et maintenant il y en a eu tout le recul il est 20h30 du soir quand j'ai fait cette vidéo et maintenant il y a eu plein d'autres nouvelles informations qui sont tombées donc qu'est-ce qui se passe concrètement ? et bien on peut voir ici sur le titre de l'article de phone Android Huawei banni du marché américain et d'Android à l'adversaire étranger selon les USA justement là on comprend pourquoi ça a été banni en quelque sorte et là justement on a le premier souci c'est qu'Huawei n'aura plus de licence Android après les smartphones qui sont sortis jusqu'à maintenant smartphones, tablettes, etc. continueront de garder Android et auront toujours les mises à jour de sécurité mais ils ne bénéficieront sûrement plus de la dernière mise à jour d'Android qui est la 9.0 il me semble la prochaine grosse mise à jour majeure d'Android ils ne l'auront plus et honnêtement à ce moment là les smartphones Huawei ça devient de l'obsolescence en fait tout simplement s'ils ne peuvent plus recevoir les grandes mises à jour majeures du système d'exploitation c'est de l'obsolescence programmée tout simplement ces smartphones ça va donner vraiment un coup dur après ils n'auront même plus sur les prochains smartphones ils pourront toujours avoir Android mais un Android stock c'est à dire un Android l'Android open source qui est offert par Google simplement ils n'auront plus le Play Store, pas YouTube, etc. et comme je vous dis un Android sans Play Store c'est pas possible après autre conséquence il y a des entreprises européennes qui ont justement un partenariat avec les Etats-Unis du coup qu'est-ce qu'ils risquent ? elles aussi vont bannir Huawei donc des producteurs de composants électroniques tels que STMicroelectronics pourraient justement arrêter de fournir Huawei en composants électroniques qu'ils en ont besoin pour leur smartphone et leur tablette donc très très mauvais il faut savoir qu'ils sont quand même pas mal dépendants en règle générale Huawei est très dépendant des Etats-Unis notamment au niveau d'Intel et de Broadcom et là de même chose Broadcom et Intel arrêtent de fournir Huawei donc ça impacte non seulement les tablettes et les smartphones mais aussi les Matebook X Pro qui sont les modèles justement d'ordinateurs portables de la marque Huawei donc voilà ça commence déjà là ça sent le roussi en fait pour tous les produits Huawei ça sent réellement le roussi après il faut savoir que Huawei avait déjà commencé à se préparer à cette eventualité et ils avaient développé leur propre OS en interne au cas où simplement et très certainement beaucoup ont développé qu'Android il faut le dire et apparemment ils ne seraient pas prêts à sortir à l'heure actuelle sur leur prochain smartphone donc vraiment des problèmes qu'est-ce qui risque de se passer ? à mon avis dans leur prochain smartphone ils vont continuer de proposer un Android open source par contre ils n'ont aucun service de Google du coup ils devront recréer tout un store d'applications ce qui est un boulot énorme et à l'heure actuelle je pense que vraiment Huawei est en panique et là ça doit vraiment être la panique chez Huawei honnêtement après voilà à nous de voir après qu'est-ce qu'on a aussi on a quand même une réponse de Huawei c'est que Huawei promet des mises à jour et la meilleure expérience malgré la perte de sa licence Android ce qui est un peu normal en réalité comme on peut voir ils essayent de croire en Android mais pour l'instant ça va être compliqué simplement c'est clair que maintenant ils essayent de rassurer les consommateurs mais il faut vraiment dire ils sont vraiment dans la mouille jusqu'au cou donc à voir comment ça va se dérouler vraiment j'attends de voir mais alors vraiment si j'ai un conseil offert n'achetez pas de smartphone Huawei ou Honor avant que la situation soit débloquée sinon vous achetez un smartphone une tablette même un Matebook X Pro qui va vers de l'obsolescence tout simplement c'est de l'obsolescence programmée ils ne pourront plus jamais être mis à jour donc n'achetez pas de smartphone Huawei maintenant vraiment ce n'est pas la période il faut attendre un petit moment et justement un autre souci qui est créé c'est que Huawei a une future finale dans la filiale Honor qui fonctionne très très bien en Europe et le 21 mai qu'est-ce qui devait se passer normalement et oui oui Honor devait présenter des nouveaux smartphones au nombre de 3 simplement justement qu'est-ce qui va se passer durant cette présentation telle est la question ces smartphones fonctionnent très certainement sur Android mais vu que comme Google ne doit plus donner de licence Android au nouveau smartphone qu'est-ce qui va se passer là c'est la vraie question et ça va être une conférence je pense très intéressante à suivre à ce niveau-là parce que là on aura vraiment les vraies réponses et ça se fera demain donc il y a deux possibilités je pense la première c'est que finalement le décret on va dire qu'il rentre encore d'ici quelques jours du coup les Honor VAT ne seront pas pris en compte par le décret la deuxième possibilité c'est qu'au contraire ils seront pris en compte par le décret et qu'on retrouve Android alors ils ont envie de devoir changer la présentation ce soir et travailler toute la nuit et proposer un nouvel Android avec un nouveau store pour demain pour la présentation ça risque d'être compliqué ou bien reporter ou annuler tout simplement la présentation de ces personnes c'est les trois possibilités que je vois en fait ils n'en ont pas beaucoup plus pour moi après on verra bien et après on sait que les fabricants il y a plusieurs types de fabricants justement qui qui excluent Huawei AMD Nvidia encore rien dit après il y a aussi des comme je dis des fabricants européens qui commencent et apparemment Huawei semble avoir affirmé qu'il n'avait pas besoin des puces américaines mais à mon avis c'est faux ils disent ça pour calmer les actionnaires pour calmer tous les consommateurs mais ça va être compliqué donc pour résumer ce qu'on peut dire c'est que Huawei est vraiment dans une sympa dans une pas dans une impasse mais dans dans ce comment dire dans la merde et que vraiment n'achetez pas de smartphone Huawei maintenant attendez que la situation se débloque qu'on va voir ce qu'ils proposent mais ça va être très très compliqué et vraiment c'est quelque chose de retentissant dans le monde de la tech ça c'est encore jamais vu donc là c'est une première surtout que Huawei avait pris d'énormément de parts de marché ces derniers temps mais là ça risque d'en perdre énormément en tout cas sur le marché américain et européen après en Chine ils seront toujours leaders il n'y a pas de soucis parce qu'ils ont une version de droïde déjà qui est basée pas sur celle de Google donc voilà après est-ce que je pense que c'est la fin de Huawei non parce que justement comme je l'ai dit ils vendent beaucoup de choses en Chine mais après peut-être la fin de Huawei aux USA et en Europe c'est probable que ce soit la fin de cette marque qui pourtant fait des smartphones pas chers un rapport qualité-prix pratiquement imbattable et c'est vraiment une grande perte je pense pour l'industrie après à voir encore ce qu'il va se passer cette vidéo vraiment elle est tournée un peu à l'arrache je vous le dis tout de suite parce que voilà j'ai appris la nouvelle aujourd'hui il fallait absolument que je reparle un peu donc voilà donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas je laisse un sondage en haut à droite est-ce que vous pensez que Huawei va s'en sortir de cette impasse oui non tout simple et en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager un maximum pour que les gens soient au courant c'est très important parce que si les consommateurs vont continuer à acheter sur un thème de Huawei sans être au courant ça va leur faire un sacré choc quand ils vont peut-être apprendre ce qui risque de se passer à lâcher un commentaire est-ce que vous trouvez ça inacceptable au contraire est-ce que les Etats-Unis ont bien fait d'imposer ce décret est-ce que c'est bien dites-moi réagissez dans les commentaires abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de la suite de cette affaire et n'oubliez pas n'arrêtez jamais de jouer et de vous intéresser à la tech c'était Dairo bye tout le monde et d'avoir regardé cette vidéo